Musique On a voulu créer un projet, donc une association pour faire renaître un jeu égyptien. Ce jeu il s'appelle le Sonnet. C'est un jeu entre le jeu de l'oie et le jeu de dames, mais c'est un jeu, on n'a que les traces de dessin, on imagine ces règles. C'est ma collègue qui intervient en biologie et écologie qui les a sensibilisés sur le développement durable et le recyclage et donc on a réfléchi comment on pourrait créer ce jeu avec des matériaux de récupération. On avait quatre travaux chacun avec une équipe. Et en fait on avait production, logistique, communication. Donc ensuite c'est eux qui ont défini les tâches et les rôles de chacune des commissions, ce qu'elles devaient faire. Et lors de conseils d'administration qu'on faisait toutes les semaines quand ils étaient présents à la maison familiale, on faisait le point sur l'avancement des tâches de chaque commission. On votait les décisions collectivement. En fait, production sont les personnes qui produisaient le jeu, qui le fabriquaient avec des matières recyclées. On avait aussi un groupe de communication qui créait une page Instagram, une page Facebook. Les élèves ont tout géré eux-mêmes, de la création de l'assemblée constitutive avec l'élection du bureau, le vote et le choix du nom de l'entreprise, le choix du logo. Les points positifs que j'ai retenus c'est qu'on a tous été soudés, on a tous travaillé ensemble. Nous, notre projet est un projet organisé autour de l'atelier d'ébénisterie avec des élèves donc de CAP Ébénisterie et puis des élèves de l'IME, Institut Médico-Éducatif. Notre nom d'association c'est Design Solidaire Aubry, donc DSA. On y fabrique des meubles où on peut utiliser le moins de matière possible. Notre idée c'était, à travers la récupération des chutes d'ateliers, de créer des meubles et de faire en sorte que les élèves travaillent ensemble, décident ensemble de ce qu'on pouvait construire dans un cadre solidaire. D'abord on a travaillé ensemble sur la constitution d'associations, sur faire connaître aux élèves le principe d'une association, comment ça fonctionnait, on a cherché des idées et puis bon, le professeur d'ébénisterie a avancé cette idée de table. Après notre association, elle est pour accueillir les jeunes qui veulent nous aider, leur apprendre comment utiliser les machines, comment utiliser la matière aussi. Notre idée c'était de faire quelque chose d'assez simple à réaliser, à partir de chutes, donc la table à un support et quatre pieds, et qui soit techniquement accessible à tous les élèves, notamment les élèves de l'IME qui n'ont pas forcément l'expertise des élèves ébénistes en traitement du bois. On vend les meubles à tout public, on les vend aux profs dans notre lycée. Emmaüs nous a proposé de nous réserver un espace dans son espace de vente, pour essayer d'écouler toute notre marchandise. Ce projet m'a apporté plus de connaissances, plus de techniques, ça m'a appris à vouloir aider les gens. Un élève aide un autre élève qui a des difficultés. Celui qui a été aidé, s'il peut aider un autre élève, l'aide. Mais s'il ne peut pas l'aider scolairement, va trier du papier que Papette Compagnie utilise pour confectionner ses carnets de brouillons. On recycle le papier du collège pour en faire des cahiers de brouillons éco-responsables. Les élèves peuvent venir entre midi et deux, toute la semaine, du lundi au vendredi. Et s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent donc écrire sur un tableau. On a mis des papiers à disposition de différentes couleurs. Et après, s'ils veulent aider quelqu'un d'autre, ils peuvent donc passer un petit peu dans la salle, etc. Après, s'ils ne veulent pas aider ni rien, ils peuvent venir juste pour trier du papier. Ces deux activités sont vraiment pour nous intimement liées et ont du sens au sein du collège. Aussi bien parce que nous avons besoin d'aider nos élèves en difficulté qui ne travaillent pas toujours facilement chez eux que parce que nous avons le souci de promouvoir une vision un peu différente et de l'entraide et de l'économie. On a créé un logo, on a également créé le nom. Tous ensemble, c'était un choix qui s'est fait par démocratie. Ça facilite vraiment beaucoup le respect entre eux. Ils le disent, c'est la première année qu'ils se parlent tous et qu'ils ont tous des relations dans une classe. Ce projet m'a beaucoup inspirée pour ma vie future. J'ai beaucoup aimé parce qu'on partage énormément et on est toujours dans l'entraide. Ça m'a donné envie de faire partie d'autres associations, d'être bénévoles, etc. L'action a été mise en place à l'origine suite à une formation auprès de l'ESPER pour lancer une aventure d'économie sociale et solidaire dans l'établissement. Nous, au Collège de Saint-Chef, on fait véloscopie où on répare du vélo et on vend des vélos. L'idée, c'était de faire des petits prix, donc d'avoir des réparations peu coûteuses. Ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des pièces sur des vélos et grâce aux pièces d'occasion, on rénove des vélos. Les personnes qui peuvent venir à l'atelier sont toutes personnes, des personnes de l'établissement, des parents d'élèves, des amis des élèves, les élèves eux-mêmes. Tout le monde peut venir à l'atelier soit pour donner des vélos, soit pour demander à repérer des vélos, à les entretenir, soit pour acheter des vélos. On fait l'atelier véloscopie les mardis entre midi et deux et les vendredis entre midi et deux. L'argent qui est gagné grâce à Véloscopie va être remis en investissement dans l'entreprise. Ils aiment apprendre des choses et ils aiment également apprendre à d'autres élèves ce qu'ils ont appris. Je suis solidaire avec tous mes camarades et les gens qui n'ont pas de sous et je les aide à réparer leurs vélos. Je me sens fier de faire ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501